Bonjour, je suis Ogier Dolé, fondateur du blog Responsable d'affaires.fr et aujourd'hui je vais te montrer comment être plus productif dans ta vie. Parce que la productivité est quelque chose de véritablement intéressant si on veut réussir dans sa vie à pouvoir atteindre un bien-être, une certaine satisfaction et en fait finalement être vraiment tranquille, serein par rapport à tout ce qu'on a réalisé ou en tout cas ce qu'on a réalisé tout en pouvant faire toutes les choses qu'on a envie d'identifier et qu'on a identifié dans sa vie. Ce n'est pas forcément évident parce qu'en cette vie de surinformation, il y a plein de choses qu'on a envie de faire et plein de choses qu'on a aussi envie de réaliser dans un temps très très court quand on avance, on s'en rend absolument compte. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo et d'ailleurs je t'offrirai un petit cadeau à la fin de cette vidéo. Mais avant cela et avant que je l'oublie, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça se fait facilement, librement et c'est sans douleur. Alors cette fameuse idée qu'on peut avoir de la productivité est toujours répandue et il y a en contrebalancement de la procrastination. La majorité des personnes qui procrastinent vont chercher à améliorer leur productivité mais pas en se posant les bonnes questions. Aujourd'hui dans mes coachings et toutes les personnes que je rencontre, je leur pose toujours une question très simple. C'est quel est l'essence de ta vie ? Qui est la première question. Et ils me répondent très souvent que ce n'est pas forcément évident mais qu'elles veulent être bien, qu'elles veulent être stabilisées, qu'elles veulent certainement en général soit avoir plus d'argent, soit en tout cas mieux gérer leur argent, soit elles veulent rencontrer quelqu'un, soit elles veulent dynamiser, créer un cercle social parce qu'un déménagement ou des problèmes avec des amis ont fait qu'elles se sont retrouvées seules, soit elles veulent améliorer en fait leur santé d'une manière en maigrissant, en prenant du poids ou simplement en ayant un meilleur physique plus harmonieux ou soit en améliorant un état d'esprit, une création et un développement avec des compétences nouvelles et des nouvelles dynamismes, des nouvelles techniques pour pouvoir réussir dans sa vie. Dans un sens, tout ça est très intéressant et ça permet d'amener la productivité. C'est la première question. Et donc quand je pose cette question, la majorité des gens donnent le sens de leur vie de cette façon-là. Et la deuxième question que je leur pose, c'est du coup, ok, par rapport au sens de ta vie que tu as aujourd'hui, comment fonctionnes-tu dans une journée normale ? C'est-à-dire une journée dans laquelle tu vas aller travailler du lundi au vendredi, si tu es salarié ou entrepreneur, comment tu vas travailler, comment tu vas organiser tes routines et comment ça va se passer ? Et très souvent, je suis surpris en fait par voir l'ensemble de l'idée, le paradigme que les gens se disent, comment ils veulent fonctionner et finalement les routines qu'ils ont mises en place. Et c'est ça en fait qui est intéressant, c'est de voir toutes les routines qui sont mises en place et de constater qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Par exemple, si tu souhaites améliorer tes finances, ça veut dire que tu dois impérativement chercher dans tes routines quotidiennement à augmenter ton argent gagné. Donc pour ça, il faut que tu aies soit des entreprises que tu démarres, soit que tu cherches à vendre des produits ou des services, mais il faut que chaque jour, tu proposes en fait de la vente de quelque chose. C'est absolument mécanique. Et par contre, quand tu regardes les routines des personnes qui veulent gagner plus d'argent ou qui veulent en tout cas s'en sortir, tu ne vois absolument aucune astuce pour gagner plus d'argent. Parfois, tu ne vois d'ailleurs même pas d'astuce pour diminuer leurs dépenses. Et tout ça en fait, ça permet de comprendre que du coup, il faut observer les routines pour comprendre comment les personnes vont-elles changer et comment tu peux les faire changer, comment tu peux les accompagner dans un changement. Et c'est mon travail et c'est ce que je fais avec des personnes qui aujourd'hui ont des problématiques diverses et variées. Et c'est ce que je vais partager avec toi, c'est que la productivité, elle doit te permettre d'être visible à travers tes routines. Aujourd'hui, comment tu fonctionnes par rapport à tous les objectifs que tu t'es identifié et que tu as envie de réaliser dans ta vie. Et si tes routines te permettent chaque jour de faire un petit pas de plus, alors là, tu es productif. Par contre, si ce n'est pas le cas, tu n'es pas productif. Et il y a plein de petites choses et je t'invite d'ailleurs à télécharger gratuitement et c'est mon cadeau de cette vidéo, mon e-book en fait et podcast gratuit, les 7 habitudes gagnantes de ceux qui réussissent dans lesquelles je partais avec toi les attitudes, les habitudes que tu peux prendre comme lire, comme apprendre de nouvelles compétences en lisant, en regardant des films, en apprenant des formations en ligne, on va dire aussi en travaillant ton corps pour donner de l'énergie. Toutes ces habitudes vous permettent finalement de vraiment donner un pas et d'avancer vers ta vie. Alors pour moi, c'est très important d'améliorer ses finances, d'améliorer ses relations, d'améliorer son corps et son esprit. Peut-être que pour toi, il y a d'autres choses qui sont aussi importantes et tout ça, ce qui est important, c'est que tes routines chaque jour, tu vas travailler ces points-là pour pouvoir avancer vers ce bien-être, vers cette satisfaction globale de ta vie et ça permettra aussi d'être beaucoup plus correct et beaucoup plus sympa par rapport à ta relation aux autres aussi si tu es dans une meilleure dynamique grâce à ça. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère t'avoir convaincu de t'être plus productif dans ta vie en identifiant les routines qui te permettront d'être plus productif sous d'avancer vers tes objectifs qui sont aujourd'hui importants et qui font partie de cette productivité que tu as envie d'atteindre. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite dès maintenant à liker, partager ou commenter directement cette vidéo et puis je t'invite aussi à découvrir les deux vidéos qui s'affichent dès maintenant sur ton écran. Merci pour t'en consacrer cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !